A Yopougon, plus que c'est déjà qu'il est question, il y a la société dont je vous parlais tantôt qui s'appelle Industrap, qui appartient à des Libanais. Un mur de la structure de la société, un mur du bâtiment, pardon, un bâtiment de la société, qui est un mur naturellement, était déjà annoncé défaillant. Les employés avaient déjà prévenu le propriétaire, ou du moins leur responsable, que ce mur-là, un jour ce mur va tomber. Mais comme c'est des noirs qui travaillent, comme c'est des pauvres qui travaillent, ils n'en avaient qu'eux. Et finalement, le malheur arriva. La pluie a fait dégringoler ce mur. Le mur est tombé sur les peintures qui étaient entassées, c'est-à-dire sur le stock de peinture, où les jeunes travaillaient en bas et ça s'est ramassé sur eux. Il y a eu 30 victimes. Dans les 30 victimes, il y a des morts. Non, pardon, plus de 30 victimes, il y a des morts. Industrap vient encore d'endouiller des familles. Pourquoi je dis vient encore ? Si je ne me trompe pas, excusez-moi, je peux me tromper. En mai 2020, il y avait eu un incendie, dans la même société. Et l'incendie a causé la mort d'un Ivoirien. Comment ça s'est passé ? Dès que les gens rentrent dans la structure pour travailler, le propriétaire, le Libanais, là, ferme la porte. Et si vous devez travailler de 6 heures à 18 heures, je prends un exemple. De 6 heures à 18 heures, vous ne sortez pas de la société. Vous êtes dedans, là-bas, jusqu'à ce qu'il vienne ouvrir. C'est comme ça qu'il y a eu un incendie. Et comme la porte était fermée, les gens qui étaient dedans n'ont pas pu se sauver. Et un est mort brûlant. Si ce monsieur, dès le départ, avait été rappelé à l'ordre, non seulement il aurait bien traité ses employés. Et par ricochet, tous les autres Libanais qui maltraitent les employés auraient été quand même droits. Lorsque des étrangers peuvent être en Côte d'Ivoire, se tapent à la porte pour dire, je fais ça et puis ça ne va pas quelque part. C'est comme ça que les Autochtones sont maltraités. Donc, Yako a la famille de ses frères ivoiriens qui aujourd'hui pleurent. Mais quand les Iboisais avaient commencé à filmer cette scène, le Libanais, écoutez bien, le Libanais intimait l'ordre aux pompiers et aux policiers qui étaient là d'arracher tous les téléphones des témoins. Et naturellement, les policiers, nos frères, les pompiers, nos frères se sont exécutés tout simplement parce que c'est des gens qui leur donnent des miettes.